Salut à tous, c'est Amoury ! Bienvenue chez Caipus ! Aujourd'hui je vous présente la barre 2013 des ailes TS, des ailes Kao Nod, des ailes Kabo. Voilà la barre un peu pour les ailes freeride et freestyle, un peu les ailes à tout faire. Donc avec une barre vraiment très ergonomique, très agréable en toucher, avec un bord déchocqué assez long étant donné que c'est des ailes plutôt freeride et accessible, on va avoir vraiment un bord déchocqué qui est long. Mais en même temps qu'on peut réduire avec une butée qui est assez efficace qui est ici, mais en même temps cette butée ne vous restera pas, vous pouvez la pousser si vous avez besoin et si le vent vient à monter. Ensuite au niveau de cette barre, on a un touch assez rigide, donc assez simple, qui s'enlève et se met facilement. Ensuite vous avez un imprim en haut avec rouge pour le détour, pour enlever de la puissance, pour avoir une aile qui va aller plus loin dans le vent, et le noir pour remettre de la puissance. Donc voilà. Ensuite pour le largueur, au niveau de la largueur, vous avez un débrilleur pour les lignes et vous avez aussi le largueur que vous pouvez actionner juste en tirant vers le haut. Et là, hop, ça part, ça part ensuite, ça tire sur la safety line. J'ai juste à récupérer mon leash et le réinvriquer dedans. Et c'est reparti. A noter quand même que vous pouvez vous mettre soit en du side leash, soit en 5ème ligne directement avec le petit anneau que vous pouvez voir sur la vidéo là, qui permet vraiment, voilà, si vous voulez faire du freestyle, etc. Vraiment, quand on se met sur cet anneau, au moins la lève ne se met pas en position de sécu dès qu'on rate un bout. Voilà, en gros, on vous a présenté la barre best. On vous présentera un peu plus tard les autres lèves. En tout cas, il n'y a qu'une adresse pour le kite. C'est un petit peu plus tard.